Bonjour à tous, nous avons décidé, Zoé et moi, de vous donner maintenant chaque mois nos impressions sur la pleine lune. Donc vous avez toujours bien évidemment la possibilité de nous demander des consultations et puis nos réseaux sociaux comme d'habitude Facebook, Twitter, nos comptes, nos nombreux comptes Instagram, et n'oubliez pas aussi nos live du jeudi. Donc il faut savoir que la pleine lune c'est un moment normalement de pleine conscience ou de prise de conscience et c'est logique puisque la lune elle est très ronde dans le ciel, elle est claire, la terre. Donc l'astrologie étant un langage symbolique, eh bien cette pleine lune, celle-ci et les autres, a toujours un côté un petit peu révélateur, un petit peu, alors c'est ou des toutes petites prises de conscience ou des plus importantes, suivant votre thème, mais on y voit toujours beaucoup plus clair dans la mesure où on est éclairé. Alors ça peut être quelqu'un d'autre qui vous éclaire, hein, c'est pas forcément vous qui tout d'un coup avez une révélation, hein, ça peut venir d'une conversation, ça peut venir d'une lecture, ça peut venir de n'importe où, mais en tout cas, il y a tout d'un coup, vous savez, la petite ampoule, hein, qui s'allume au-dessus de votre tête. Donc la pleine lune, elle a lieu le 2 septembre, vers 7 heures du matin, sur le dixième degré de la vierge pour le soleil, il y a le dixième degré des poissons pour la lune, et toutes les deux planètes sont en harmonie avec Uranus. Donc c'est quand même une des meilleures pleines lunes de l'année parce qu'elle a une, il y a une notion de nouveauté, hein, il y a une notion de renouveau, ou alors d'une expérience nouvelle, ou alors on peut trouver, il peut y avoir une découverte scientifique, il peut y avoir, comment dire, une progression, hein, dans votre vie ou dans la vie en général, on va faire progresser quelque chose, c'est une pleine lune qui, à mon avis, est très positive pour la plupart des signes, maintenant on va voir pour chaque signe ce qu'elle signifie. En ce qui vous concerne, Bélier, la lune se trouve en poisson, donc dans votre douzième secteur, et le soleil en vierge, elle occupe votre sixième secteur. Il est donc question de travail, hein, forcément, et peut-être de prise de conscience que vous avez plus de travail que vous ne le pensiez, bon, c'est la rentrée, hein, donc peut-être qu'il y a des choses qui se sont accumulées, la vierge accumule, et qu'il va falloir disperser tout ça, vous en occuper, vous voyez, c'est pas, disons que ce ne sont pas des secteurs qui vont bouleverser votre vie, hein, cette pleine lune, elle va tout simplement vous obliger, à mon avis, à travailler davantage, et à être surtout, un petit peu plus, comment dire, perfectionniste. Pour vous taureau, cette pleine lune devrait être très intéressante. En effet, elle active Uranus, qui se trouve pile sur votre soleil, si vous êtes né début mai. Le soleil va se trouver à 10 degrés de la vierge, en bon aspect avec Uranus, qui se trouve à 10 degrés de votre signe, sur le dixième degré de votre signe, et la lune qui se trouve en poisson va se trouver également en bon aspect avec Uranus. Là, ça peut vraiment correspondre à une prise de conscience, hein, prise de conscience de ce que vous avez à faire pour prendre ou reprendre votre liberté, parce qu'avec Uranus, il est toujours question de liberté. Donc, je pense que vous avez, vous réfléchissez depuis un certain temps à ce que vous allez, à la façon dont vous allez procéder pour prendre ou reprendre votre liberté, et bon, cette pleine lune va certainement beaucoup vous aider, dans la mesure où vous pourrez y voir plus clair, sur les enjeux qu'il y a, qu'est-ce que ça va donner dans le futur, cette décision que vous pouvez prendre. Quel effet sur vous, gémeaux, peut avoir cette pleine lune ? Alors, elle, elle occupe des signes de dispersion, comme le vôtre, hein, c'est-à-dire d'un côté, le soleil est en vierge, dixième degré de la vierge, et de l'autre côté, la lune est en poisson, dixième degré des poissons. Ça concerne, a priori, ceux qui sont nés début juin, hein, et la prise de conscience, elle peut concerner quelque chose de votre passé, de votre enfance, ou alors de votre relation avec l'autorité, qui n'est pas toujours, il faut le dire, très facile. Vous n'aimez pas qu'on vous donne des ordres, vous les contestez, et si vous ne les contestez pas vraiment en face à face avec la personne, bien, intérieurement, ça y va, hein, vous... ça tourne dans votre tête, hein, et c'est ce que dit le soleil en vierge, là, il peut se passer quelque chose qui va beaucoup vous faire réfléchir, mais il faut aussi que vous réfléchissiez à votre attitude à vous vis-à-vis de l'autorité, parce que je pense que ça peut vous gêner dans votre vie professionnelle de remettre en question, hein, comme vous le faites, l'autorité de vos supérieurs, de votre hiérarchie, par exemple. Cancer, vous qui êtes hypersensible à tout ce que fait la Lune, bien évidemment, hein, cette pleine Lune, vous y serez très sensible, et elle est en bon aspect de tous les côtés avec vous, hein, elle... elle oppose le soleil en vierge qui est dans un bon signe, par rapport à vous, à la Lune qui est en poisson, dans un bon signe, par rapport à vous, et elles sont toutes les deux en harmonie avec Uranus qui est aussi en bon aspect avec vous, donc si vous êtes né fin juin, début juillet. vous êtes très probablement dans une période où vous avez déjà décidé, ou vous allez décider de prendre votre indépendance, d'une manière ou d'une autre, que ce soit professionnelle ou personnelle. Une indépendance professionnelle, ça veut dire que peut-être vous allez devenir votre propre patron, et c'est quelque chose qui peut beaucoup vous plaire, dans la mesure où les rapports avec l'autorité ne sont jamais très faciles pour vous, et une indépendance affective, ça peut vouloir dire que vous allez vous débarrasser de personnes qui seraient un peu toxiques, qui vous, vous voyez, qui vous demandent beaucoup, qui profitent de vous, et ça ferait de la place. On en vient au lion, et le fait que cette pleine lune occupe des secteurs financiers de votre thème, la vierge pour le soleil, la lune en poisson, elles sont en bon aspect avec Uranus, mais Uranus qui vous embête. Donc il y a peut-être une prise de conscience concernant une situation de tension qui vous empêche de vous sentir totalement décontracté, vous angoissez peut-être pour votre avenir, c'est possible, comme beaucoup. Et alors cette pleine lune, elle va vous inciter à peut-être à prendre des décisions ou en tout cas à réfléchir à la meilleure manière pour vous de renflouer votre trésorerie, donc de gagner de l'argent, de faire rentrer un petit peu plus d'argent par tous les moyens possibles. Peut-être que vous avez droit à une aide et qu'il faut la réclamer, c'est ce que peut vous dire cette pleine lune. Vierge, eh bien la pleine lune, vous en êtes un des acteurs puisque le soleil se trouve chez vous, opposé à la lune en poisson et les deux sont en bon aspect avec Uranus. Alors Uranus, elle joue un rôle important dans votre vie depuis quelque temps, si vous êtes de début septembre, parce qu'elle vous ouvre le champ des possibles. Il y a, disons, vous avez toute liberté pour agir et pour vous développer. Et la pleine lune, là, elle est vraiment, elle va vraiment dans ce sens. Elle vous dit que vous pourriez signer un contrat avec quelqu'un ou vous trouver un nouvel associé ou bref, faire quelque chose avec un groupe, avec une troupe si vous êtes artiste. Enfin bref, il y a vraiment là une très belle possibilité de choisir une voie où vous allez pouvoir vous développer et accomplir quelque chose. Balance, la nouvelle lune de la Vierge, elle se trouve dans l'ombre de votre signe, le soleil en tout cas. Et la lune se trouve dans votre secteur du travail. Donc, moi j'ai l'impression que vous serez un petit peu submergé du côté du boulot, d'autant plus que donc c'est la rentrée, et si vous avez des enfants, c'est encore plus difficile. Et que, la solution, ce serait de bien vous organiser. Et, bon, avec Uranus, c'est pas sûr que vous puissiez bien vous organiser dans la mesure où elle vous met la pression un petit peu, elle vous dit que vous n'avez pas le temps, qu'il y a mille choses à faire et que vous n'y arriverez pas au bout de vos obligations. Eh bien si, vous y arriverez, il suffit de vous faire un agenda, de noter tout ce que vous avez à faire, de noter ce qui est prioritaire de ce que vous allez faire en premier, et, bon, si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, c'est pas grave, vous remettez le lendemain en prioritaire ce que vous n'aviez pas pu faire la veille. Une bonne pleine lune pour vous les scorpions, elle est très sympathique, elle occupe des secteurs d'amitié, de sentiments, amitié avec la vierge, sentiments, créativité avec les poissons. Le problème, c'est qu'elle est, bon, elle est en bon aspect avec Uranus, mais c'est Uranus qui n'est pas en bon aspect avec vous si vous êtes né début novembre, il y a du changement dans le domaine relationnel, justement, et c'est ce domaine qui est mis en avant par la pleine lune, le domaine des relations, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse. Donc, vous avez peut-être un choix à faire dans ce domaine, un choix soit de lâcher prise par rapport à une relation qui ne vous satisfait plus, soit bon, au contraire, de vous accrocher à une relation dont l'autre ne veut plus. C'est la question qui va probablement se poser avec cette pleine lune. La pleine lune pour le sagittaire, eh bien, elle est importante parce que le soleil occupe votre secteur de carrière et la lune, votre secteur d'intimité. Donc, vous serez très tiraillé, probablement, entre vos responsabilités au travail, tout ce que vous avez à faire pour la rentrée et tout ce que vous pouvez prévoir aussi pour les mois à venir, parce que peut-être que ça ne va pas être très facile, et votre envie de rester en vacances, vous voyez, une espèce de nostalgie de ces moments que vous avez passés en famille, probablement, ou avec des amis et où il y avait un petit peu, où il y avait de l'insouciance et il n'y en a plus. Vous ne pouvez plus, c'est ce que vous dit la pleine lune, il ne faut plus être insouciant, il faut laisser derrière vous les vacances si vous en avez pris, parce qu'en plus de ça, vous n'avez pas pu tout s'en prendre, et vous consacrer à votre travail et surtout, faire des prévisions de ce côté-là, ou alors chercher du travail si vous n'en avez pas, mais en chercher activement, vraiment. La pleine lune pour les Capricornes, elle est top, franchement, vous allez être content de cette rentrée, vous vous en sortez mieux que les autres, et on peut même dire que vous en profitez de manière assez importante, le soleil se trouve en vierge dans votre secteur d'expansion, de joie, et la lune se trouve dans un secteur 3 qui est un secteur de communication, et tout ça est en bon aspect avec Uranus qui vous invite à vous développer et à développer peut-être des possibilités, des capacités que vous n'aviez pas développées jusqu'à présent. Mais ça, c'est un aspect de longue durée que la nouvelle lune, enfin la pleine lune, pardon, vient éclairer, en quelque sorte, parce qu'on l'a vu, c'est une configuration qui éclaire beaucoup. Donc, bon, vous allez pouvoir voir, peut-être prévoir tous les développements que vous pouvez donner à votre situation actuelle qui peut être enviable si vous êtes né début janvier, fin décembre et début janvier. Verseau, que fait la pleine lune pour votre signe ? Elle, bon, le soleil occupe votre signe financier et la lune aussi. Donc, si vous voulez, ces deux secteurs financiers sont en bon aspect avec Uranus, donc il pourrait y avoir des petits changements, je ne sais pas si c'est des changements positifs ou pas, mais votre rémunération peut être en question ou alors une prime qu'on vous a promise, une aide sur laquelle vous comptez, c'est tout ça qui va être au premier plan avec cette pleine lune et peut-être qu'il faudra que vous vous décidiez à réclamer ce qui vous est dû. Il y a probablement une somme qui vous est due et la pleine lune vous dit qu'il ne faut pas laisser les choses en l'état, il ne faut pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire précisément début septembre sous l'égide de cette pleine lune. Enfin les poissons, vous êtes concernés par la pleine lune bien évidemment puisque la lune se trouve chez vous opposée au soleil en vierge et en bon aspect avec Uranus donc vous aussi vous avez un choix à faire, un choix éclairé que vous allez faire en toute connaissance de cause et qui peut vous ouvrir des horizons. Vraiment, c'est une très belle pleine lune pour les poissons. Vous le sentirez particulièrement le jour de la pleine lune évidemment mais vous pouvez même un petit peu avant. Il y a toujours une influence avant et bon, si jamais vous avez un choix à faire, quel qu'il soit, dites-vous que ce sera le bon choix. Laissez votre intuition avec cette lune dans votre signe, laissez votre intuition s'exprimer, ne lui mettez pas de frein parce que ce sera plutôt la bonne intuition concernant ou un choix à faire ou une décision à prendre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, dans ce cas vous la likez, vous vous abonnez à notre chaîne. D'ici notre prochaine vidéo vous savez que vous avez les hebdos, les mensuels que vous pouvez consulter et puis si vous voulez encore plus d'astrologie vous allez vous appeler le 3210 vous allez sur le site RTL ASTRO ou sur celui du TV magazine. de la suite. Sous-titrage